bonjour et bienvenue sur cet épisode de mi-saison le but c'est quoi vous me direz et bien vous donner mes premières impressions sur un anime de la saison et d'autres petites infos vous allez voir aujourd'hui on s'attaque au cas de l live commençons voulez vous tout d'abord la base des bases avec le staff animation alors qui qui sait qu'on retrouve ici en réalisateur nous avons Takeshi Furuta-san notamment connu pour avoir réalisé la série mangakasato assistant santo-san sensei a soul of gold et aussi utah no prince sama à la quatrième saison ceux-ci au studio pierrot qui s'occupe d'un animé pas trop connu comme naruto je sais pas si vous connaissez non tant pis oh ils ont aussi fait tokyo ghoul pas trop connu lui aussi nous avons ensuite takeuchi toshimitsu-san pour la structure de la série qui avait travaillé avec le réalisateur également sur sensei a soul of gold celui qui s'occupe de superviser l'animation et qui s'est aussi occupé d'adapter le caractère design sous sa forme animée et sung hahan connu pour travailler sur des animés du studio pierrot oh mais attendez sung hahan essayez de prononcer sa vie sung hahan son gohan waouh on termine avec le compositeur des musiques takashi yasu haru san qui a composé encore une fois sur des trucs pas trop connus comme fairy tale ou bien encore une fois naruto et dans une moindre mesure sur shin maima ou no testament et zx ignition peut-être un peu plus connu cela oh j'oubliais l'animé est adapté du manga du même nom écrit et dessiné par akira amano peut-être que ça vous parle puisqu'elle a fait ceci voilà pour le staff un point qui reviendra sur tous les épisodes demi-saison car il est bon de savoir qui s'occupe de quoi et que ça me tient à coeur aussi il faut valoriser ceux qui bossent derrière ce qui nous offre son moyen de divertissement que dis-je cette passion rentrons maintenant dans le vif du sujet attention je j'ai à prévenir qu'il y a un risque de spoil il est nécessaire de vous énoncer un petit résumé de la série n'est ce pas orphelin de shuta kokonose vit avec sa tante c'est un garçon tout ce qu'il ya de plus normal à un détail près il ya une voix dans la tête un jour une entité bizarre le téléport dans un lieu peuplé de créatures tout plus fantastique les unes que les autres il s'agit d'un poste de police spatiale et chuta a été choisi de manière informatique comme candidat potentiel pour rejoindre les forces de l'ordre pour les gens oui ça ressemble un peu à men in black un gars random est choisi pour s'occuper d'affaires extraterrestres dans une organisation composée de plusieurs races un thème au final assez original car peu exploité dans la japonimation à ma connaissance mais reste l'exécution de tout ça après aucun vous auriez oublié le personnage principal est kokonose chuta doublé par ayumu murase un perso assez réservé au début dû à plusieurs facteurs un passé tragique et il entend des voix et communique avec il pense que c'est à cause de cette voie qu'il a perdu ses amis qu'il acquit cette personnalité du coup il ya six épisodes sortis à l'heure où je vous parle et durant ces six épisodes on a vu un perso défaitiste évoluer et devenir plus confiant et courageux c'est cet engagement dans elle live qui a permis cette évolution elle ne s'est pas faite toute seule puisque rappelez vous il ya une minute ce que je vous disais c'est un garçon tout ce qu'il ya de plus normal un détail près les voix dans la tête cette voie c'est pas n'importe qui c'est un mon italien ne pas confondre avec mon italien c'est pas pareil une créature envoyée depuis la planète griffith pour surveiller la terre nommé drew bullet type 390 ou drew pour les intimes il se retrouvait dans le corps d'un ado en pleine puberté c'est ce qu'il fallait sinon c'était pas un shonen ils combattront ensemble les extraterrestres un peu trop hostile ainsi qu'une organisation ennemie du nom de des milles pour info certains noms sont tirés de personnes ayant réellement existé puisque des milles c'était ce gars un réalisateur et producteur de films américains perso je connais pas mais le nom du vaisseau de l glace ne vous sera pas inconnue ensuite on a sonokata misuzu doublé par ayami saori camarade de classe du héros en plus d'être une agent de head live une fille avec une langue de vipère qui a un peu de mal à montrer son côté mignon elle a été chargée par lane brick commandant du genre no de surveiller chuta comme potentiel agent de men in the head live et utilisera ses phéromones spatiales pour combattre les aliens avec séquence transformation voilà grosso modo pour les personnages principaux problème pour le spectateur ici serait lequel et bien le fait que ce soit des collégiens comme personnages principaux bien peut-être les personnalités de nos deux personnages avec un gamin blasé de prime abord un peu pervers une sonnerie un peu trop de sonne soudre une sonnerie c'est quoi une sonnerie et j'ai une personnalité qui veut que la personne soit d'abord au thème et qui s'énerve facilement ok d'où le soon soon et quand elle baisse sa garde il faut frapper direct pour lui faire révéler son côté mignon et affectueux d'accord d'où le déré déré du radical voilà les enfants et moi je kiffe ça coeur héhé vous pourrez trouver ça extrêmement chiant cette attitude hotel et moi aussi et le plaisir de l'avoir embarrassé n'a pas de prix et c'est ça que j'aime pour aborder les génériques autrement appelé opening et ending l'opening lui est interprété par alpha kyun un truc à relever de cet opening à part qu'il soit bien c'est la présence d'un producteur français vous n'aurez pas échappé monsieur julien vigue on t'a vu je vous laisse chercher qui c'est mais en gros c'est un businessman d'une grosse boîte de services internet et mobile ayant travaillé à la chou et chat et oui l'ending lui est interprété par ce super ball attendez rajouter dragon à la fin du nom du groupe et commencer à le lire par la fin dragon ball super holy shit ouais sinon il a été animé en partie par une figure connue du milieu de l'animation par son style très particulier il s'agit de yassoumi ou metsu qui avait bossé sur un autre animé du studio et son opening cette fois à savoir twin star exorciste ou sauté non on nioji si vous préférez ou bien encore sur isuka ou wizard barristers et bien d'autres et c'est ainsi que s'achève cet épisode de mi-saison et que retenir de ces six premiers épisodes et bien que c'est divertissant pas extraordinaire non plus mais divertissant ouais comme d'habitude ça ne peut pas plaire pour des raisons que j'ai évoqué en plus que l'animé ne soit pas un exemple dans le domaine du sakuga même si certaines scènes restent bien sympathique à regarder de même que les persos qui n'est pas trouvé si détestable que ça l'histoire elle vient juste de décoller avec l'apparition de gucci la vie d'enfance de chuta qui croyait dead ou bien l'exploration du passé de misuzu dans l'épisode 6 à voir comment ça va se finir la température de my body est tiède pour la suite voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas que ce n'est que mon avis si vous l'avez aimé vous savez ce qu'il vous reste à faire n'oubliez pas que l'anime il est sorti chez adn sur ce je vous dis bye bye et à la prochaine yo yo ça et à la prochaine